Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch tout le temps, tout le temps, parce que quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il fait tempérer, quand il pleut, quand il vent, quand il y a de la neige, et bien on transpire tout le temps le catch, car c'est ça la raison d'être de catch-up, et donc chaque semaine, les chroniqueurs de l'équipe vont faire des reviews de l'ensemble des shows, ils vont les passer au crible, tous les shows de la WWE, du SmackDown, du Raw, du PaperView, on a fait des pré-shows, des gros pré-shows avec les PaperView, d'ailleurs je vous invite à l'écouter parce qu'il y a des pronos dedans, notamment de Giscale et de YM, si je ne dis pas de bêtises, on fait aussi des petites incartades vers d'autres shows mineurs tels que l'AW, les shows japonais, la NWJP, ce genre de truc, et puis voilà, et tu entends même du catch mexicain, quand tonton est chaud patate, et donc là, on va aller sur du classique, du classique c'est le show bleu, le show bleu de la WWE qui s'appelle SmackDown, et c'est un SmackDown extraordinaire, car c'est un SmackDown qui se passe à Phoenix en Arizona, et oui, voilà, Phoenix en Arizona, très très belle région en Arizona, je vous invite tous à la visiter, et en plus c'est le SmackDown, on n'a pas n'importe lequel, parce que c'est le premier, c'est le premier qui est le 1193ème, voilà, et ça sera le seul, voilà, je vous le dis tout de suite, il n'y aura qu'un seul de 1193ème SmackDown, ben ça sera celui-ci, donc je vous invite vraiment tous à le regarder, parce que c'est rendu du show exceptionnel et exclusif, quoi. Pour vous présenter ce show exclusif, et bien vous aurez la joie d'entendre un chroniqueur exclusif, qui est moi, qui est papy, « Bonjour, c'est moi les petits-enfants ! » et qui en plus est accompagné de papy, « Bonjour les petits-enfants ! » et ainsi que de papy, « Bonjour les petits-enfants ! » Voilà, donc je suis tout seul, on va se démerder comme ça, on va se démerder comme ça, et puis on va attaquer ce SmackDown du coup, SmackDown à Phoenix en Arizona, à SmackDown qui commence avec une séquence météo, on a six grenouilles qui se sont perchées sur des échelles, et qui sont en train d'attendre patiemment que Michael Cole et Pat McAfee nous fassent la présentation du SmackDown, donc il nous annonce un peu tout ce qu'il y aura ce soir, il y aura notamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de Money in the Bank, vu qu'on est dans le gomme chaud, vu que le show est samedi 2 au soir, et donc les grenouilles, je vais vous le présenter, donc dedans on a une grenouille écossaise qui s'appelle Drew McIntyre, une grenouille irlandaise qui s'appelle Sheamus, une grenouille nigérienne qui s'appelle Omos, une grenouille canadienne qui s'appelle Sammy Zane, et deux grenouilles américaines qui s'appellent Riddle et Seth Rollins, je pense que je n'oubliais personne à noter, néanmoins j'ai dit une bêtise, Omos n'est pas sur une échelle, Omos est par terre parce qu'il est quasiment aussi grand que l'échelle, et il est accompagné de MVP, voilà pour la présentation. Là-dessus, chaque grenouille va aller coasser dans son micro, en disant pourquoi c'est moi qui dois gagner et pourquoi ce n'est pas les autres, il s'envoie des fions les uns aux autres, ça se bouscule un petit peu au micro, MVP parle pour Omos bien sûr parce qu'Omos ne va pas parler, mais ce n'est pas terminé en fait, puisqu'en fait au moment où McIntyre est en train de nous raconter ses histoires de cash-in et de victoire sur Brock Lesnar en moins de 5 minutes, une musique retentie, ah ah, laquelle est-ce ? C'est celle du Miz, Omos, voilà, et donc la musique du Miz retentie qui est suivie immédiatement du Miz, jusque-là tout est logique, qui donc vient dire, attendez les gars, vous êtes 6, il y a 7 places dans le Moyen-The-Bank, moi je l'ai déjà caché deux fois, je pense que ce ne serait pas mal que ce soit moi qui aille pour le gagner en plus, comme ça, au niveau quoi les gars. Là-dessus, une autre musique retentie, qu'on ne connaît pas trop, c'est une musique un peu random, mais on voit un mec en slibar, tout baraqué qui arrive, et bien c'est notre ami Ezekiel, le petit frère d'Elayas, qui arrive en disant que, bah oui, oui, non mais moi aussi, je devrais participer, en plus normalement, j'aurais déjà dû me qualifier parce que j'avais un match contre Kevin Owens pour me qualifier pour le Moyen-The-Bank, et puis comme Owens n'est pas là, je n'ai pas pu y participer à ce match-là. Ok, du coup, il avance vers le ring, mais il est aussi interrompu décidément par quelqu'un en chemise à chapeau qui s'appelle Happy Corbin, qui lui explique aussi que lui, en plus en tant qu'ancien vainqueur de Moyen-The-Bank, il a donné toutes les raisons pour y participer, et un dernier participant va les interrompre, c'est aussi un thème générique, c'est aussi un gars en slip, et c'est aussi un gars barraqué, sauf que cette fois-ci, c'est celui de Sunkdown, c'est celui qui s'appelle Matt Capmos, qui arrive aussi en disant, bah voilà, les gars, moi aussi j'ai envie de participer au Moyen-The-Bank. Bref, on se retrouve avec 11 personnes dans l'aréna, là ça commence à être bien plein, mais avec 11 personnes, on ne fait pas une douzaine, donc il y a une douzième personne qui arrive, et cette personne, elle s'appelle simplement Adam Pearce, et qui va voir un peu tout le bordel, dire, oulala, vous êtes beaucoup trop nombreux les gars, j'ai pas envie de gérer ça. Alors, vu que vous voulez une place, et qu'il reste une de dispo, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un truc qui n'a aucun rapport, c'est ça qui est chelou, puisqu'il va annoncer une good old fashion battle royale, avec l'ensemble des gens qui sont autour du ring. Voilà, donc les 11 là, vous, les 11, non les 10 pardon, oui parce que j'ai compté MVP, MVP ne se battra pas. Donc les 10, vous vous retrouvez dans une battle royale, et puis rendez-vous après la pub, et puis la battle royale aura comme gain absolument rien. Une battle royale juste pour l'honneur, mais good old fashion. Donc gros démarrage de show, avec du coup une battle royale où tout le monde a plutôt l'occasion de briller, pas mal de gens sortent assez rapidement, à la fin on va se retrouver, que je ne dise pas de bêtises, avec Sheamus, qui c'est d'autre qu'il y a, il doit y avoir McIntyre, Corbin et Zayn. En fait, c'est les gens de Raw qui finalement se font éliminer le plus vite, le plus rapidement. Et McIntyre essaie de s'éliminer avec notamment un broke kick de Sheamus qui passe par-dessus la corde, et ils sont en train de se pousser par-dessus la corde avec McIntyre, et c'est là que Corbin attrape les deux, et hop, les balances. Entre temps, Zayn avait été sorti, je crois, par McIntyre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on a un Corbin qui remporte la battle royale. Donc Corbin, très fort, parce que mine de rien, il sort une game battle royale où il y avait vraiment du gros niveau. A noter néanmoins que Seth Rollins s'est auto-éliminé, parce qu'en fait, comme Omos est en train de faire du petit bois avec tout le monde, notamment, je crois qu'il a dû balancer McApmos et qui d'autres ? Ezekiel, je crois, de mémoire. Et donc du coup, Rollins s'est fait, oh là là, une battle royale qui n'a aucun but, aucun objectif, moi je ne reste pas là, il s'est auto-éliminé. Et puis voilà, donc Omos, par contre, se fait sortir par, je crois, Sheamus et McIntyre, si je n'ai pas de bêtises. Bref, Corbin, très fort et Corbin s'impose. Et donc voilà, il s'impose et point barre. Petit spoiler, on les reverra plus tard, ces petits gens-là. Je vais vous donner un dernier petit truc, quand même, un truc intéressant. C'est la durée du match, 14 minutes 36. Donc voilà, donc un match de plutôt bonne durée. Continuons, 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 continuons. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe ensuite, ah ben voilà, il se passe qu'une tag team qui s'est fait attaquer la semaine dernière et qui du coup n'est pas contente du tout. C'est les New Day. New Day qui rentre avec une promo à la cool en disant, voilà, on est là pour le public, faire plaisir au public, etc. Ils pensent deux, trois vannes. Et en fait, ils annoncent que suite au cassage de gueule qu'ils ont subi la semaine dernière et suite surtout, en fait, ce qui surtout les a gênés, c'est que Shanky n'ait pas pu faire sa danse en fait. Donc ça, ça les a vraiment, vraiment fait mal au cœur. Et donc du coup, ils disent, attendez, dans ces cas-là, les Viking Raiders qui étaient les personnes qui les avaient attaqués la semaine dernière, les Viking Raiders, vous allez vous venir ici puis on va faire un match et on va régler ça à l'ancienne. Viking Raiders versus New Day. Donc les Viking Raiders font leur entrée avec leur new look, avec toute leur peinture noire sur la tronche. Mais le match ne démarra jamais puisque sitôt entrer dans le ring, ils se jettent sur le New Day. Ça se bastonne dans tous les côtés, mais les Viking Raiders prennent le dessus, notamment avec leur attirage, leur bouclier qu'ils utilisent pour tavasser et ils finissent le segment dominant en flinguant Kingston notamment. Donc voilà, pas de match entre les Viking Raiders et le New Day. On n'a pas trop de matchs finalement ce soir, on n'en aura que trois. Voilà, spoiler. Et donc, par contre, la rivalité continue à se construire un peu entre ces deux équipes-là qui, du coup, eux ne devraient pas être à Money in the Bank. En tout cas, à date, ça n'est toujours pas annoncé. Dans les coulisses, on se retrouve et là, ça y est, les mecs ont tilté, ils se sont dit mais attendez, on a fait une battle royale mais en fait, on n'a pas gagné place de Money in the Bank. Là, c'est quoi cette histoire ? Donc du coup, ils se jettent tous sur Adam Pearce, les Mises, Matt Capmos, Ezekiel et Abby Corbyn. Adam Pearce qui se fait attaquer, qui se fait plutôt harceler par les personnes qui ne sont toujours pas qualifiées pour Money in the Bank mais qui souhaitent avoir une place. Donc du coup, ils y vont à quatre sur lui en disant, non mais Adam, c'est quoi ce bordel ? Il faut qu'il y ait un septième participant en Money in the Bank et ce ne sera pas Kevin Owens qui est blessé. Donc il faut que tu désignes quelqu'un. Et là, Adam Pearce, ça y est, les connexions se sont faites dans le cerveau, la lumière lui a paru et il dit, ah bah hé, vous êtes quatre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un Fatal 4-Way pour que vous puissiez déterminer qui sera la septième personne. Et donc voilà, donc Fatal 4-Way annoncé en main event de SmackDown qui opposera donc Moss, Corbyn, The Miz et Ezekiel. Mais auparavant, on a un dernier, un autre match qui va opposer les autres participants au Money in the Bank parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je parle des participants au Money in the Bank, mais je ne parle que des participants masculins. Et il y a un Money in the Bank féminin aussi qui aura lieu avec, du coup, on va avoir une opposition entre les trois qualifiés de SmackDown et trois qualifiés d'Euro. Donc côté Euro, on a Alexa Bliss, Aska et Liv Morgan qui vont affronter Lesi Evans, Raquel Rodriguez et Shotzi. Vous allez me dire, attendez, ça ne fait que six et ils sont bien sept participantes. Eh bien oui, parce qu'en fait, Bikilic arrive après toutes ces filles-là en disant « Non, non, mais moi, en fait, je ne suis pas chaud pour me battre. Moi, en plus, j'ai tellement galéré pour me qualifier que je vais récupérer un petit peu avant de me relancer dans l'histoire. » Et donc, du coup, elle sera simplement aux commentaires de ce match-là. Et globalement, je vais vous dire en toute sincérité, c'est comme à Raw, je n'ai fait qu'écouter les commentaires de Bikilic, ce qui était encore une fois excellent. Elle est complètement habitée par son personnage. Elle a repris le côté heal un peu, c'est la question qu'on se posait ce lundi après sa qualification Babyface face à Raw. Et non, non, là, elle est plutôt heal dans son dialogue. Et d'ailleurs, ça se verra en fin de match, ça sera confirmé, après la victoire de la Team Raw, menée notamment par Liv Morgan qui va faire le tomber. Donc, Liv, encore une fois, montrée très forte en prison de Money in the Bank. Eh bien, Becky va attaquer cette équipe Raw, et plus particulièrement, va attaquer Asuka. Voilà, c'est un némésis actuel du moment, et va lui mettre la branlée du siècle. Voilà, donc Becky, manifestement, n'est toujours pas repassée du côté lumineux de la force. Restons dans les filles, puisqu'on a Adam Pearce, décidément, qui va avoir à discuter avec Sonia Deville, voilà, qui, vous vous souvenez, la semaine dernière, en fait, Sonia avait, comment dire, avait demandé à Adam Pearce pourquoi elle n'avait pas de match depuis son retour à SmackDown. Et Adam Pearce avait rien trouvé de mieux que de la foot en match handicap contre Lacey Evans et Raquel Rodriguez. Donc, du coup, elle lui dit, non, mais Adam, là, tu sais que t'as merdé, et donc, je sais que tu t'es fait en gueule à cause de ça, et donc, je voulais te dire que je n'étais pas contente non plus. Et que, ben voilà, vu que t'as fait une grosse bêtise la semaine dernière, Adam, ben, moi aussi, je vais en faire une. Et là, blam, elle balance une grosse claque à Adam Pearce. Donc, Sonia Deville reste un peu, finalement, dans les petits papiers, que c'est un petit segment... un petit segment qui continue l'histoire de la semaine dernière. Donc, c'est plutôt surprenant, dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire. Par contre, le point de Adam Pearce, il est vraiment détesté par l'ensemble du roster. Je pense, enfin, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un figure d'autorité aussi peu respecté par qui que ce soit dans le roster. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête, parce que même Teddy Long qui n'était pas trop respecté, il y avait un minimum, quoi. Tandis que là, franchement, s'il pouvait le cracher dessus, il le ferait, les gens. Mais bon, ce n'est pas grave, ça se finit comme ça, c'est un segment assez court. Et on retourne dans le ring, mais cette fois-ci, pas pour un match, mais pour un espèce de forum des questions, où il y aura les Street Profits et les Ouzo, les deux équipes qui vont s'affronter pour le titre Unisputi de Tag Team ce samedi. Et donc, en fait, ils vont répondre à des questions qu'en fait, le public leur a posées, je pense, et qui est menée par Keïla. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à retenir. À la fin, ils se tournent l'un l'autre, chacun reprend la catchphrase de l'autre. Et puis, en gros, c'est attention, ce week-end, ça va vraiment péter. Donc voilà, c'était un segment assez simple. Il y a suffisamment d'histoires entre les deux pour que l'attention s'écrive d'elle-même. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et avant qu'on arrive au main event, il y a un dernier moment. Un moment qu'on ne pensait plus arriver, puisqu'en fait, Adam Pearce, décidément, est dans le public avec Max Dupree. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Max Dupree est manifestement de bien bonne humeur, en fait. Voilà. Et pourquoi il est de bien bonne humeur ? C'est parce qu'en fait, c'est ce soir la première de ses modèles, en fait, de son agence. Donc, rappel, la Maximum Male Model, MMM, sera son importance. C'est triple M de l'agence de Max Dupree. Voilà un M. Et du coup, il est chaud. Et là, il dit, c'est bon, je le sens, la Phoenix, c'est the place to be pour faire ma présentation. C'est parti, mon kiki. Je vais dans le ring, j'ai le bon éclairage. Je vais faire ma présentation de mes recrues. Et voilà. Donc, il va dans le ring. Lumière, éclairage, tout ça. On voit qu'il y a un tapis rouge qui est étendu sous le titan tron. Des photographes sont prêts à saisir les moments de l'arrivée des premiers recrues de Max Dupree. Et donc, Max commence son discours en disant, voilà, je vais vous annoncer une première recrue. Quelqu'un qui est à la fois, qui commence mon critère, en fait, de mon agence, qui est à la fois physiquement impressionnant, mais beau aussi, que vous, vous avez connu sous le nom de Mace. Ouh, alors là, on se dit, oh, il y a Mace qui va ressortir. Mais maintenant, il va s'appeler Massé. Voilà, ça fait un peu, le petit accent, ça fait un peu plus raffiné, quoi. Et là, donc, on a l'ex-Mace, désormais Massé, qui déboule sous le titan tron, avec une magnifique chemise à fleurs, légèrement entrouverte, voilà, puis qui va défiler un peu comme un top modèle, à faire des allers-retours, à faire des pauses et tout. Les photographes sont complètement fous. Ils le prennent dans toutes les positions, sous toutes les coutures. Et pendant ce temps-là, en fait, c'est plutôt drôle, en fait. Pendant que Massé fait son petit défilé, il y a Max Dupré qui va, en fait, nous faire la voix off, en fait, du résumé. Donc, Massé, voilà, un homme de 1m95 qui fait tant de kilos. Et voilà, il vient, il a fait ça dans la vie, etc. Donc, c'est plutôt drôle, c'est avec le ton vraiment bas et à la fois posé, qui fait vraiment défiler. Et donc, voilà, donc Massé et Félix ont défilé. Et puis, il reprend en coulisses, voilà, un vrai défilé. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, car Max Dupré a une autre recrue à nous présenter, qui n'est autre qu'un ancien aussi de SmackDown, un ancien qu'on a connu sous le nom de Mansour. Et là, Mansour, il s'appelle désormais Mansouar, voilà, la classe à la française. Et donc, voici Mansouar qui déboule avec une belle chemise et une espèce de sac de banane accroché autour de l'épaule. Et puis, qui, pareil, nous fait des pauses comme pas possibles, les photographes toujours à fond. Max Dupré, qui, pareil, nous fait, manche-toi, voilà, 1m85, un bon gosse et tout, qui nous fait sa petite présentation, voilà, rebelote. Là, le public commence déjà à trouver un peu le temps long. En même temps, je pense que c'est le but que le public eut ce segment, faire des défilés de mode dans un show de 4. Je ne suis pas sûr que ce soit le kiff. mais il ne cesse pas de démonter. Et du coup, Mansour paraît, il retourne en coulisses. Et là, Max Dupré fait un rappel pour la fin du défilé. Et du coup, Massé et Mansouar arrivent tous les deux ensemble et nous font une pause lassive en se serrant l'un contre l'autre et en posant pour les photographes qui étaient décidément totalement fous de ce segment. Donc voilà, un segment, moi, que j'ai trouvé plutôt drôle. plutôt drôle dans le sens où ils sont vraiment allés au fond du délire. C'est une bonne surprise aussi pour moi qu'ils aient repris des anciens de SmackDown qui ne foutaient vraiment plus rien. Alors surtout, Mace, parce que Mansour, encore, il avait le droit à une ou deux sorties par an grâce au show en Arabie Saoudite. Par contre, Mace était terminé. Là, il n'était vraiment plus rien du tout depuis Retribution. Et donc là, ils arrivent avec des nouveaux personnages totalement farfelus, totalement loufoques. Et puis, ils sont allés à fond dans le truc. Les deux ont très bien joué leur partition. J'ai trouvé vraiment des poses, des mimiques de modèles comme on voit à chaque fois qu'on voit des vidéos de défilés. Et Max Dupré, pareil, a été très, très, très bon dans sa diction. J'ai trouvé qu'il avait parfaitement tenu son personnage. Donc voilà. Donc moi, je valide totalement ce segment. Je ne sais pas où ça ira, mais en tout cas, dans le terme de loufoquerie, c'était une belle respiration. Et donc, on va finir avec ce qui est annoncé depuis, finalement, la fin de la Battle Royale avec le Fatal 4 Way pour la dernière place de qualification pour le mode de mec masculin. A noter aussi, j'en ai pas reparlé pendant tout l'épisode, on nous a repassé pas mal de petites infos sur les bisbis entre McAfee et Corbin. On se rappelle, McAfee a défié Corbin pour l'affronter à SummerSlam. Corbin n'a pas répondu. Et d'ailleurs, durant le show, il va toujours refuser de lui répondre à ce défi. Au début aussi, on nous rappelle que Logan Paul a signé un contrat avec la WWE et que, sitôt sa signature officielle, il a directement défié son ancien équipe partenaire, Lemise, en disant qu'il était seul prochain sur sa liste. Donc voilà. Lemise qui a rôd, disait que tout était parfait en bonne entente avec Logan Paul et qu'il y aura un tactique pour SummerSlam. A priori, il n'en a pas parlé à son coéquipier qui n'est pas du tout d'accord avec lui. Et donc voilà. Donc le match va démarrer. Je ne vais pas vous le résumer parce que je ne m'en souviens plus. Il va quand même durer 10 minutes 33. Donc, on aura eu trois matchs ce soir. Mais par contre, on aura eu 35 minutes de catch. Donc, je pense que c'est plutôt un résultat honorable et que ça a dû faire plaire notamment à Tonton et Géliel qui sont azardants défenseurs des matchs à Belon. Et puis, on va croire en fait qu'Happy Corbyn va faire le back-to-back avec une deuxième victoire de suite après la Battle Royale parce qu'il est vraiment ultra puissant, Happy Corbyn. Je trouve qu'il est vraiment remonté d'un coup. C'est la rivalité avec McAfee et Dan. Ils sont en train de le rebooster pour que ça puisse être un adversaire de valeur pour SummerSlam. Et donc là, il est montré ultra puissant. Il balance un end of days en fait sur Ezekiel. Mais au moment où il va faire le tomber, Moss intervient, balance Corbyn dans le coin du ring et en fait le tomber en vitesse sur Ezekiel. 1, 2, 3. Matt Cap Moss est qualifié pour Monedou Bank sous une bonne prop. Les gens sont plutôt contents de le voir se qualifier. Et puis, le show a terminé là-dessus. En fait, je me demande si Corbyn n'a pas tenté McAfee à un moment. Mais je ne suis plus sûr. Enfin bref, en tout cas, clairement, ça sera une des rivalités qui va tomber derrière. Matt Cap Moss est un peu la petite surprise du Monedou Bank masculin parce qu'il n'y avait que des gros noms plus homos qu'un gros physique. Et là, Matt Cap Moss, il se retrouve au milieu de tous ces gars-là. Et puis, je pense qu'il va se faire un bon kiff à participer avec tous ces lutteurs à Monedou Bank ce samedi. Et donc, voilà, c'est comme ça que ce SmackDown se termine. Et bien, du coup, je vais donner le mot de la fin. Personne ne me le demande, mais je le donne. Mon top, mon flop et ma note. Mon top, comme vous aurez pu le comprendre, c'est le segment défilé de Maximum Mail Models qui l'emporte grâce à simplement un shoot de l'oufocry, j'ai envie de dire, qui était bienvenu. Mon flop, je n'en ai pas parlé d'ailleurs parce que j'ai oublié. Mais on a eu un petit segment, on a eu des échanges par écran interposé entre d'abord Nathalia qui a fait un petit truc au micro, puis ensuite Ronda qui a fait son petit truc au micro aussi. Ça n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire pour ça que j'ai oublié. Et le match n'en aura probablement aucun non plus. Voilà. Et ma note, donc pour un gomme chaud, globalement sur le pointage des matchs à présenter pour le Monedou Bank, ils ont buildé l'ensemble des matchs qui étaient prévus sur la carte de SmackDown, puis qu'ils ont fait le tag team, ils ont fait aussi les deux Monedou Bank, le match plus le Rondon, Nathalia, donc qui n'était pas terrible. Mais bon, du coup, ils ont fait le taf en termes de gomme chaud. Ils ont fait aussi un taf en termes de divertissement, du coup, grâce à ces gimmicks matchs, puisqu'on n'a eu que des matchs avec un grand nombre de participants, quelques segments entre deux plutôt bien foutus pour relancer ou continuer des rivalités. Donc, c'était, moi, plutôt un bon SmackDown que j'ai apprécié. Et donc, je lui ai donné une bonne note. Je lui ai donné un 3,5. Voilà. Voilà ça. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Combien de temps ça fait qu'on enregistre ? Ça ne fait pas longtemps. Donc, du coup, je vais vous donner mes pronos aussi. Ben oui, parce qu'ils ont fait une émission de pré-show sans m'en parler. Et du coup, moi, je n'ai pas pu faire les pronos. C'est un scandale. Du coup, je vais vous les donner. Donc, Théorie versus Lashley. Moi, je dis que Théorie est dans la forme du moment. Il cartonne, ce gars-là. Donc, du coup, je ne vois vraiment pas pourquoi ça s'arrêterait maintenant. Et je vais voter, du coup, Lashley. Natalia versus Ronda. Avec les deux qui parlent de soumission, je ne vois absolument pas Natalia soumettre Ronda. Donc, du coup, je vais voter Natalia. Notre petite Bianca versus Carmela. Voilà, Carmela, la cinquième roue du carrosse qui est venue là juste parce que tous les autres étaient soit suspendus, soit blessés. Aucune chance pour Carmela. Du coup, je vais voter pour elle. Et puis, pour les Money in the Bank matchs. Ah non, il y a une dispute de tag team aussi. Bon, globalement, les Ouzo, ils ne sont pas là de perdre tant que Roman n'est pas au tour. Donc, du coup, je vais voter pour les Tri-Profits. Et pour les Money in the Bank, franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vecteurs potentiels. Riedl est un de mes favoris depuis le début puisqu'il n'a tellement pas... En plus, comme il n'a plus le droit de défier Roman Reigns, ce serait une bonne occasion, justement, de pouvoir contourner cette règle-là. Rollins est tellement au-dessus de tout qu'il pourrait avoir la mallette. Et puis, en plus, il y a une histoire avec Lesnar et Reigns. Zayn, aussi, une histoire avec les deux-là récente. Donc, du coup, ça pourrait être très bien lui. McIntyre et Sheamus sont tellement au-dessus. Et soit, en plus, du côté de Chaux-Bleu, ça serait aussi un très bon porteur de mallettes. Qui est-ce que j'oublie ? Omos, bien sûr, Omos. Omos avec une mallette, ça serait géant, quoi. Désolé pour le jeu de mots. Mais ça serait étonnant. Un mec comme ça, qui est lent, qui est puissant, son cash-in sera impressionnant. Du coup, je vais voter Matt Capos. En toute logique, vous l'aurez compris. Et chez les filles, un peu le même principe. Il y a beaucoup de vainqueurs potentiels, je trouve. En termes de main-event-euses, on a Becky qui est en train de remonter avec de la puissance derrière elle dans le cœur du public, je trouve. Et donc, qui serait une bonne vainqueur. Elles sont pendant Asuka qui sont en train de se fighter. Pareil, c'est tellement une fille haut placée que ça pourrait très bien se résumer à une bataille entre les deux. Ne pas oublier les quelques filles derrière qui sont en train de monter. Notamment Liv Morgan, qui pour moi est une grosse, grosse favorite. Même s'il a sa victoire la veille de Money in the Bank, ce n'est pas forcément le mieux pour elle. Mais néanmoins, c'est celle qui a le plus gros push en ce moment. Blessie Evans pourrait très bien gagner aussi parce que se rappeler qu'il y a deux ans, elle était en passe d'avoir un match à WrestleMania pour le titre contre Charlotte. D'ailleurs, avec le titre parce que je pense qu'elle l'aurait piqué Asuka entre-temps. Bref, Blessie Evans était très, très, très un très, très gros projet de la WWE à l'époque. Raquel Rodriguez, un peu comme Omos. Ça serait marrant de l'avoir avec une mallette qui a un profil aussi différent. Ça serait impressionnant après l'avoir tombé sur les championnes. Et bref, du coup, on va voter Chotie. On n'est pas cons. Voilà pour ce Money in the Bank. Voilà aussi pour ce SmackDown. Vous pouvez nous retrouver sur un peu toutes les plateformes de podcast, les Apple Podcasts, les OSHA, les Google Podcasts, etc., etc. Ou vous pouvez aussi nous trouver sur YouTube. C'est toujours en format podcast. Mais vous pouvez nous écouter quand même dessus. Et vous pouvez aussi discuter avec nous en nous rejoignant sur Discord dont vous trouvez l'adresse dans la description. Et vous pouvez aussi notamment participer au concours de pronos qui est en cours. Vous pouvez reprendre en cours avec un système en plus qui est très intéressant sur le Money in the Bank qui est que vous avez autant de points qu'il y a de participants. Donc, du coup, ça va être des victoires à 7 points. Ça va creuser des écarts. Donc, profitez-en. Jetez-vous sur ce concours de pronos. Voilà pour moi. Je n'ai toujours pas été rejoint par un de mes confrères. Et donc, du coup, je vais vous abandonner là. Et puis, je vais me préparer pour regarder Money in the Bank puisque c'est dans quelques heures. J'espère que vous aurez apprécié ce format un peu solo, un peu spécial. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses. Salut à tous ! On n'a peut-être pas dû déménager les studios sans leur filer l'adresse aux autres. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas venus. Merci.